La fonctionnalité qui me plaît le plus en tant qu'utilisateur, c'est les écarts de change. Je voyage dans le monde entier, donc forcément par rapport à mon compte en banque, j'ai un écart de change. C'est l'écart de change, je le déclare également dans N2F. Avant, il faut imaginer, je faisais une copie de mon relevé de compte en mettant que l'écart de change pour prouver que j'avais un écart de change sur mon compte bancaire. Là, c'est déclaratif dans N2F. C'est la fonctionnalité majeure pour moi en tant que DSI qui voyage dans le monde entier. Après, la typologie où quelqu'un par exemple en formation, quelqu'un qui part en formation, c'est un budget séparé. On fait nos déclaratifs, il y a des frais, il y a des formations, on a un workflow particulier. Vous seriez avec un commercial qui invite des clients et le déclaratif en réception externe, ce serait peut-être sa fonctionnalité. Les cartes totales de gasoil et d'essence, la carte totale pour les recharges électriques fonctionne et déclaratif aussi dans N2F. On déclare des salariés qui sont invités au restaurant. Ça permet aussi d'éviter de se surjustifier par rapport à une note de frais et écrire au dos du ticket parce que c'est ça qui se passait avant. Tout est digitalisé. Ça permet d'avoir une sérénité de discussion avec le back-office qui est énorme. Et aujourd'hui, la notion de note de frais, elle est complètement intégrée dans les mœurs. L'usage du quotidien, ça nous a révolutionnés. Ça a été révolutionnaire pour 200 Gols. Ça rend vraiment linéaire et très serein de faire une note de frais aujourd'hui. Avant, c'était fastidieux. de frais aujourd'hui, ça a été révolutionnaire pour 100 Gols.